Les principes importants pour une traduction liturgique Les principes importants pour une traduction liturgique ne nous donnaient accès qu'à un cinquième de l'Ancien Testament. Donc il a fallu se mettre au travail et retraduire l'ensemble de la Bible depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse inclus. Les textes que nous utilisons sont faits pour être entendus et entendus habituellement par des gens qui n'ont pas le texte sous les yeux. Donc il faut qu'immédiatement à l'audition, à l'oreille, on puisse comprendre ce texte et sans qu'il y ait d'ambiguïté possible. Un des exemples que je reprends souvent, quand on entend « il a bâti le mur », eh bien qu'est-ce que l'on veut dire ? Il y a ambiguïté. Est-ce que le mur a été abattu ? Ou est-ce qu'au contraire c'est un mur qui a été édifié ? Quand vous avez le texte sous les yeux, il n'y a aucune ambiguïté possible. Mais quand c'est simplement à l'oreille, vous pouvez ne pas comprendre. Donc on a fait attention de dire « il a détruit le mur » ou bien « il a construit le mur ». Et puis une langue évolue. Donc des textes qui ont été traduits il y a une quarantaine d'années, il y a des glissements de sens, ou des mots qui sont devenus un peu désuets, voire inusités, et puis par contre d'autres qui rentrent en usage et qui sont utilisés. Donc la nécessité, disons à peu près tous les 50 ans, de refaire, de revisiter une traduction, quelle qu'elle soit, que ce soit la Bible ou d'autres textes anciens, je crois s'impose. C'est assez important. Après la Bible, la première chose qui s'imposait, c'est le recueil des textes utilisés au cours des Eucharisties, que ces recueils soient mis à jour et reprennent les textes que nous avons édités dans la Bible de la liturgie. Nous avions fait par exemple pour les refrains de psaume, ou etc., pas mal d'adaptations au moment de l'apparution du premier lectionnaire. Ça n'était pas véritablement une trahison, mais c'était souvent des libertés. Par exemple, avec tel ou tel psaume, on prenait le refrain que le père Gélino avait composé, ou je dis père Gélino, père Deys ou d'autres auteurs, parce qu'on avait, j'allais dire, les musiques dans la tête, dans notre mémoire, et ça venait assez naturellement. Mais très souvent, nous avions des textes qui ne correspondaient pas à l'original latin. Et Rome, encore une fois, nous a demandé d'être fidèles à cet original latin. Ce qui fait qu'une des différences que nous allons entendre assez rapidement, c'est de voir que ces petits, souvent ces petits refrains de psaume que nous avons après la première lecture, qui est faite notamment le dimanche, ou bien entre l'évangile et la première lecture, pour les messes de semaine, bien sûr, ce refrain sera souvent nouveau, ce qui veut dire que les compositeurs de musique, les auteurs de toutes sortes, devront aussi travailler pour mettre de la musique sur ces textes qui ne sont pas étrangers, mais qui ne sont pas aussi familiers que ceux que l'on pouvait avoir. Donc un certain nombre de petits changements, mais qui sont, à mon avis, importants, parce qu'ils nous mettent, j'allais dire, en lien avec toute l'Église universelle, que l'on soit dans les pays de langue anglaise, ou en Chine, ou ailleurs, etc. Ce sont les mêmes textes, ce sont les mêmes versets qui sont utilisés dans l'ensemble de l'Église. Et ça, c'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada